Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais donc vous expliquer un petit peu mon tableau d'objectifs et pourquoi est-ce que chaque début d'année je fais ça. Alors excusez-moi pour la tenue, vous savez que j'aime fort mon pilou-pilou et là il fait actuellement moins 4 degrés dehors, il gèle et j'ai ouvert toutes les fenêtres comme d'habitude donc c'est la raison pour laquelle je filme avec mon super pilou-pilou. Alors évidemment si vous souhaitez un pilou-pilou comme moi, n'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique Amazon, je vous ai mis un lien, c'est vraiment hyper agréable. Bon on n'est pas là pour parler de mon pilou-pilou, on est là pour parler de mon tableau d'objectifs. Alors pourquoi est-ce que je fais un tableau d'objectifs comme ça chaque année ? Tout simplement parce que moi je suis quelqu'un de très 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 visuel, enfin ça je pense que vous l'aurez compris. J'ai vraiment besoin de voir mes objectifs dans ma pièce principale quasiment. Ma pièce principale évidemment c'est mon bureau, c'est là où je passe on va dire quasiment le plus clair de mon temps. Donc c'est vrai que j'aime bien que dès qu'on ouvre la porte qui est juste ici, on trouve mon tableau d'objectifs qui est juste là en face. Comme ça on le voit directement et on a remarqué avec mon mari qui est également très visuel, que ça nous permet vraiment de nous accrocher à nos objectifs, de ne pas flancher et justement de continuer, de progresser, justement d'aller vers là où on a envie d'aller. Ça a très très bien fonctionné pour cette année-ci et donc du coup on a décidé de réitérer l'expérience. Donc je vais évidemment vous présenter mon nouveau tableau d'objectifs pour l'année 2022. Alors évidemment dans une prochaine vidéo je vous dirai un petit peu les challenges que je vais faire, les défis que je vais faire sur l'année 2022. Je ne vais pas tout faire, il y en a que je vais arrêter, il y en a que je vais continuer. Donc voilà je vous ferai ça dans une prochaine vidéo. Donc là c'est parti, on va tout de suite regarder mon tableau d'objectifs et je vais donc vous expliquer un petit peu quels sont mes objectifs pour l'année 2022. Allez c'est parti, let's go, on y va, je vous montre tout ça. Donc voilà ici mon tableau d'objectifs. Alors désolé pour la ring light que vous voyez ici, c'est parce que tout simplement dans mon bureau la luminosité n'étant pas top et pour avoir quand même une qualité d'image, il fallait vraiment que je mette la ring light. Alors donc la toute première chose que j'ai fait, c'est que je suis venue mettre juste ici une petite photo très représentative pour moi de 2022. Ça montre voilà l'argent qui augmente, l'argent qui évolue. C'est une petite photo qui étant libre de droit donc sur Google, vous pouvez tout à fait la retrouver. Donc voilà moi elle m'a inspirée énormément. J'aime beaucoup mettre des petites photos comme vous pouvez donc le voir et c'est vraiment très très motivant. Donc ça c'est pour l'année 2022, vous l'aurez compris. Alors tout d'abord j'ai laissé ici donc le bocal avec le fond de secours parce que c'était très important pour moi de le laisser et de voir en fait que tout est possible et que dans mon fond de secours j'ai actuellement 1000 euros. Alors pour toutes les personnes qui m'ont posé la question, le fond de secours a donc été déposé à la banque. Je ne garde pas des enveloppes comme ça énormes chez moi. Elles sont donc déposées à la banque dès qu'elles atteignent un certain montant. Là en l'occurrence c'est à la banque, c'est sur un compte je vais dire à part. Et donc du coup on sait que si on en a besoin, le fond de secours est là et il y a donc 1000 euros dedans. Alors maintenant évidemment si j'en avais besoin pour une réparation, pour un achat quelconque, je viendrai évidemment refaire ce bocal là et puis je viendrai évidemment remettre de l'argent dedans. Maintenant évidemment comme le fond de secours est arrivé à son objectif, je ne continue pas à mettre de l'argent dedans et je ne le remets pas donc à zéro. 1000 euros c'était vraiment pour moi la petite bouée de sauvetage. Et maintenant qu'elle est atteinte, je compte bien laisser les 1000 euros dedans, sauf si j'en avais besoin et évidemment à ce moment là je viendrai remettre de l'argent si je devais puiser dedans. Alors ensuite l'objectif suivant, qu'est-ce que c'est ? Vous l'aurez compris, c'est donc la voiture. Donc comme je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, mon mari et moi on doit changer de voiture parce que là actuellement nous avons un leasing et on aimerait vraiment bien changer de voiture. Mais je n'ai pas du tout envie de faire de crédit ou quoi que ce soit, j'ai vraiment envie de mettre de l'argent de côté au maximum pour pouvoir arriver à notre objectif. Alors je me suis fixé un objectif qui est donc de 11 000 euros, c'est un objectif qui est quand même assez conséquent mais il vaut mieux viser haut pour pouvoir donc arriver à un objectif raisonnable. Donc comme on dit toujours, il faut donc viser la lune pour au moins atteindre les étoiles et donc c'est ce qu'on fait, on se motive vraiment au maximum. Alors ici j'ai imprimé la photo d'une voiture qui était déjà là l'année passée. Évidemment ce n'est pas une voiture qu'on achètera mais c'est une voiture que mon mari aimerait vraiment bien posséder un jour. C'est vraiment ce type de voiture là qu'il aime, cette place avec vraiment de la place, avec une bonne marque allemande. Donc voilà, ça c'est un rêve et donc du coup il ne veut pas que je l'enlève parce que c'est vraiment son rêve. Donc elle est là et elle reste là. Alors ensuite l'épargne suivante, c'est une épargne salle de bain. Alors on doit refaire notre salle de bain depuis un moment, ça fait 10 ans qu'on est dans la maison. On a eu quelques galères avec la salle de bain et donc là c'est vrai que ça fait 3 ans qu'on doit la refaire et là on s'est vraiment décidé cette année vu que dans la logique on ne part pas en vacances et on s'est dit l'argent des vacances on va le mettre tout simplement dans la salle de bain. J'ai donc trouvé ici une petite photo motivante d'un type de salle de bain qui me plaît et que j'aimerais. Donc ici je l'ai mis là pour me motiver vraiment à essayer d'y arriver parce que moi les vacances c'est une grande histoire d'amour, je crois que c'est même plus que mon mari. Et donc du coup concernant la salle de bain j'ai donc imprimé le tracker qui fait donc partie celui-là je pense du challenge économie. Et donc du coup voilà on a un petit peu mis donc les montants donc ça va de 250 jusqu'à 5000 euros. Notre but évidemment est d'atteindre 5000 euros. C'est plus ou moins ce qu'il nous faudra en carrelage parce qu'on doit tout arracher et on doit tout refaire. Donc ça c'est vrai que c'est assez embêtant. Maintenant ce qui est chauffage et sanitaire est tout à fait bon donc ça c'est déjà ça. Donc l'objectif est d'atteindre 5000 euros. Mais c'est vrai que si on avait déjà une bonne moitié ce serait déjà pas mal. Mais voilà on est jamais trop sûr. On met 5000 pour être sûr et certain. Donc voilà ici on viendra évidemment colorier au fur et à mesure des mois qui passent ce bocal. Alors ensuite alors là je sais que mon mari va faire des bons parce qu'il ne veut pas du tout partir en vacances cette année parce que c'est vrai que quand on part en Tunisie ça vous l'avez remarqué le budget est assez conséquent d'ailleurs pour les personnes qui habitent à l'étranger et qui retournent dans leur pays vous savez que le budget vacances est assez conséquent et c'est vrai que quand on va en Tunisie ça nous coûte quand même très très cher. Donc nous on était déjà parti deux fois en Turquie. J'avais vraiment adoré la Turquie. Donc du coup je me suis dit un petit message comme ça passé en douce à mon mari je vais venir lui mettre ici une petite photo des plages en Turquie. On ne sait jamais sur un malentendu ça peut fonctionner. Et je me suis dit voilà Christelle fait lui passer un petit message. C'est vrai que quand on était parti donc en Turquie la toute première fois on n'avait payé que 1800 euros pour nous quatre dans un hôtel 5 étoiles en All In. C'était vraiment le pied. On était parti une semaine mais au niveau du tarif c'était vraiment imbattable et donc du coup je me suis dit que si éventuellement je pourrais trouver un petit last minute ça ferait plaisir à tout le monde. Mais bon ça je ne le dis pas trop je ne le dis pas trop fort parce que sinon mon mari il va littéralement péter une casse parce qu'il va me dire non on doit faire ça on doit faire ça on a des objectifs. Mais bon je vais lui dire que ça c'est ce qui va vraiment me motiver à m'aider à remplir nos autres objectifs d'épargne. Donc voilà ça me motive. Moi j'aime beaucoup la plage, le soleil, la mer et du coup voilà ça me permettra de m'évader un petit peu. Donc voilà pourquoi j'ai imprimé cette petite photo. Donc voilà les amis pour mon tableau d'objectifs. Alors vous pouvez l'appeler comme vous voulez un vision board, wish board. Enfin voilà ça a plein 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 de noms différents. Moi en tout cas là je vais l'appeler mon tableau d'objectifs pour l'année 2022. Et comme vous pouvez, enfin vous ne le voyez pas mais il est juste en face de la porte. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on voit directement quand on entre dans le bureau. Et c'est vraiment ça qui nous aide à nous motiver au maximum. Et je sais que comme je l'ai déjà dit, mon mari ça le motive également. Bon là pour la petite photo, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas vraiment sûre que ça va lui plaire. Mais on ne sait jamais, je vais quand même vous dire que moi personnellement ça me motive. Donc voilà ici pour un petit clé à d'oeil, il sait que je l'aime très fort et que voilà. Voilà, et donc du coup c'est ce qui va moi me motiver à pouvoir me dépasser concernant ces fameux objectifs d'épargne. Je sais qu'il y en a qui vont vous dire, waouh nous on n'a pas les revenus pour ça, machin et tout. Mais voilà comme je dis, chaque personne est différente, chaque revenu est différent. N'oubliez pas que mon mari lui travaille à temps plein, qu'il a des primes, etc. Et donc du coup c'est ce qui nous permet aussi de mettre de l'argent de côté. Nous on est parti du principe que tout ce qui était remboursement d'impôts et primes diverses, on n'y touche pas. On n'y a jamais touché, on a toujours mis ça pour les vacances ou pour d'autres projets d'épargne. Et donc du coup c'est ça qui nous permet aussi vraiment de bien bien avancer. Donc voilà. Évidemment n'hésitez pas aussi à montrer ça à vos enfants, à leur expliquer parce que l'argent ne tombe pas du ciel. Moi c'est toujours ce que j'explique à mes filles. Je leur montre évidemment le tableau, on en parle, etc. Je leur dis voilà on aimerait bien faire ça, on aimerait bien faire ça. Lorsque nous sommes partis à Disney il y a deux ans, on avait également fait un petit tableau pour les filles pour qu'elles puissent voir qu'on mettait de l'argent de côté et qu'on faisait le maximum pour pouvoir justement aller à Disney. Donc ça on l'avait fait pour elles. Je ne pense pas que je l'avais montré en vidéo, j'avais fait un plus petit que j'avais mis sur la porte. Et ça c'est vrai que c'est très important de montrer aussi aux enfants que l'argent ne tombe pas du ciel. Parce que c'est vrai que très souvent j'entends les enfants dire Ah oui mais maman tu vas à la machine et te donnes de l'argent. Oui mais l'argent il n'arrive pas dans la machine tout seul. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on mette de l'argent de côté. Donc c'est vraiment très important aussi d'initier vos enfants à toutes ces petites choses du budget. Alors c'est vrai que de plus en plus je vois des parents sur le groupe qui initient leurs enfants. Et ça c'est vraiment très très chouette. Donc ça j'avais déjà fait une vidéo concernant les enfants et l'argent. Je vais vous la remettre dans le petit juste ici, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. D'ailleurs mes filles elles continuent, elles ont leur petit tracker, elles ont leur petite tirelire. Et donc c'est vrai que ça motive aussi les enfants à mettre de l'argent de côté et à apprendre, à économiser. Parce que malheureusement c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Donc voilà c'est quelque chose qu'on doit vraiment faire nous comme travail en tant que parents. C'est initier nos enfants à la valeur de l'argent. Et avec des choses comme ça qui sont un peu plus ludiques, c'est vrai que c'est plus facile de leur expliquer les choses. Parce qu'on ne peut pas tout le temps aller à Disney, on ne peut pas tout le temps aller en vacances, on ne peut pas tout le temps tout faire. Donc ça c'est vrai qu'il faut vraiment leur expliquer tout ça. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, à me laisser un commentaire. Et surtout dites-moi dans les commentaires quels sont vos objectifs pour l'année 2022. Qu'est-ce que vous aimeriez arriver à faire ? Quels sont vos buts d'épargne ? Et ça c'est vrai que c'est super important. Et d'ailleurs en lisant vos commentaires, je sais que d'autres personnes lisent tous les commentaires. Et que du coup ça motive tout le monde. D'ailleurs on fera un post spécial sur le groupe pour parler de nos objectifs et nos bonnes résolutions pour 2022. Je ferai donc ce post là très bientôt. Donc voilà les amis, je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !